bonjour et bienvenue dans votre chaîne univers de svt au maroc pour les élèves de la deuxième année du collège la cinquième séquence du 2 du troisième chapitre les roches magmatiques caractéristiques des ondes de convergence et d'un espace et l'ami de sénat tany a aidé d'y a d'artiste à l'issel m'a pas le remis à ce cours souria elle m'a mise à l'immanade alors dans cette séquence on va étudier une roche magmatique plutonique caractéristiques des ondes de convergence et donc on n'a pas de mokta radine choufou sakhra souharia l'outon ya tu maïs manata c'est le granit l'evo sakhra le granit qu'on retrouve surtout au niveau des chaînes de montagne l'écart qu'au hable ressources c'est d'acier j'ai bien on n'abord aura aussi l'on des id qui est une roche magmatique volcani caractéristiques des ondes de subduction au ghadin choufou aïdans sakhra ce qu'on a l'on des id qui est l'eux sakhra bourcani ya souharia bourcani ya que c'est mizna manataque à temps l'exploitation des données du modèle expérimental de la séquence 4 va nous permettre d'interpréter les structures respectives de deux de l'épreuve à la tempête à la tempête, et nous allons passer par des roches qui sont le bruxes, l'ontésit et la tempête à la tempête à l'on des id qui sont les un schéma récapulatif de ce qu'on a déjà vu la dernière fois alors la séquence 4 on a vu que les roches magmatiques alors les roches magmatiques tu n'as deux types de roches des roches magmatique qui caractérise magmatique on a qui caractérise les zones de divergences des zones de divergences la dorsale médio-océanique aussi à la fête martin à déchouper les roches magmatique la même chose mais cette fois ci qui caractérise qu'on a les zones de convergence lesquelles qu'on aura des zones de subjection qu'on agence d'un attaque sac à l'eau alors bien ce va la zone de divergences les deux types de rose les rois tout d'abord le basal le colna que c'est une roche qui est volcanique roche volcanique donc magmatique volcanique ou ce n'a oublié à de la roche et se font se font en trois étapes alors de ce fait un disconformé par trois types de cristaux alors c'est minero les phénocrystaux qui sont des cristaux de grande taille des microlite qui sont les cristaux de petite taille et la pâte vitreuse alors un chien jusqu'un coulo un de la roche un dame une structure microlytique ça veut dire elle n'est pas totalement cristallisée donc il n'est a partiellement cristallisée par contre le gabrou le gabrou les rois une roche roche magmatique cette fois ci plus tonique il s'est formé en profondeur alors elle dit la cristallisation d'elle a ce fait se forme en profondeur et de ce fait elle est totalement cristallisée ça veut dire et se forme de cristaux alors vira des cristaux et se forme de cristaux uniquement de cristaux avec absence de la pâte vitreuse alors c'est pourquoi on dit qu'elle a une structure grenu parce qu'il est totalement cristallisée alors n'ayant je n'allais de roche qui m'a dit m'a qu'un coup le contrôle duro capture d'écran très bien alors je passe d'avelle les roches magmatiques qui caractérisent la zone cette fois ci de convergence et les yaman à l'attaque à ta car il aura des chapeaux la même chose deux types de roches une roche les radites con volcanique alors l'isme minera alors la roche volcanique l'iria on désite alors on décide toujours c'est une roche volcanique alors d'exilie qu'une table nala le basat aussi radine par non alors l'on désit ça veut dire de la roche se forme en trois étapes et par la suite et sera formé par trois types de cristaux la même chose et fait nos cristaux des microlites et la pâte vitreuse et la pâte vitreuse donc automatiquement a dit qu'on a dans une structure qui est microlithique binia microlithia structure microlithique par contre la roche le colinard et je vois une roche plutonique l'iria le granit alors le granit c'est une roche qu'on a plutonique qui caractérise les ondes de convergence putain la même chose alors a dit elle se forme en profondeur donc elle est totalement cristallisée avec des cristaux de la main donc uniquement des cristaux de la même taille à peu près et absence de la patte vitreuse de la patte vitreuse alors la même chose radine pour l'eau est là une structure binia pour un bébain grenu tout simplement parce qu'elle est totalement cristallisée alors qu'on a d'action qui n'a pas là la roche plutonique l'iria le gabbro qui caractérise la zone de divergences radie de table qu'il n'a l'écran est lié elle même une roche plutonique qui caractérise les ondes de convergence je commence comme toujours par je pose le problème alors le granit est une roche magmatique plutonique et d'un coup d'alguerre n'y doit s'achat sur haria plutonia l'on désit est une roche magmatique volcanique ou l'on désit s'achat sur haria burkania ces roches ont des structures différentes et d'un d'un bignet mortellifant comment peut-on expliquer ces différences de structures qui va s'achat sur haria flibini alors commençons tout d'abord par le granit alors vous voyez ici le document 1 montre un paysage granitique mandar granitique alors le granit ici c'est une roche magmatique plutonique la même chose qu'a l'anis acra sur haria plutonia il est issu de refroidissement et la solidification du magmat en profondeur beaten tigaxe en te balle et والce roche est un résultataneous。 de addition en leursungen. 11. 11。 12. 13. f 13. 12. 14. numa 14. 16. 15. dû à un phénomène d'érosion d'une année c'est à la bout d'amour à dire qu'un il n'a pas de sarre de mentaq à l'idahir est à l'art très bien alors passons pour observer la roche alors liya le crani alors le document de convoyer ici le granit c'est une roche magmatique butonique caractérisé par sa composition en minéraux et dans sa gratte le granit qui ont l'aïn m'a dit le plus haut à la c'est une roche totalement cristalline c'est à dire qu'elle est constituée uniquement de cristaux et absence de pâte de verre on dit qu'elle a une structure qui n'ont qu'un a dit ça c'est vrai qu'elle est à balour m'occupe n'a pas qu'attement bille l'aurait oua tabette elle n'a manche l'agina ce geste ya ouhada l'haha oua qu'il bignette et j'aime et bebe il a raté neuf le soir à dans d'échantillons de granit et en paix et l'observation de la lamaze avec le microscope pour la mise alors je passe à l'activité 2 alors ici c'est l'endésit on va étudier l'endésit alors le document 3 montre un paysage volcanique situé à la chaîne des ondes caractéristiques caractérisé par une roche appelée l'endésit et d'un ayant mandat pour cani tabelle à la mentale si c'est la juve en guise liamante à quatre sac à roue bena sa fille hétienne ou l'équipe et mise à la mentale il ya vous joute à ce sera des semaines à l'endésit alors il n'aura d'une chauffe ou à de bourgogne ou à bourgogne mystique alors le volcan mystique est situé dans le peru il n'a qu'un a bourgogne mystique et sa voix j'ai tué pérou il ya d'aurait de pérou sans qu'on est formé dans des idées d'un mtali va roue à moukawa mais s'acharad l'endésit c'est une roche volcanique et caractérisent les volcans explosifs ou hâte s'acharad l'endésit qu'on a hie quitte mise en a barrage il ya barracine infigérée btab et elle n'a barracine figéria on d'a à l'accord maman a d'art à sa carrément j'espère qu'il n'a savent alors les volcans explosifs qui se forment au niveau des zones de subduction ce que je viens de dire le barracine il ya barracine figéria qui se mise n'a l'intérêt à sa carrément des zones de subduction en malade très bien je passe au document 4 alors ici on a l'an des idées au serveur à l'avenir alors en allant des idées c'est une roche volcanique formé aussi de cristaux noyés dans une pâte de vêtres mais comme à l'art donné à l'an d'hésite il ya sera sur harry à bourgogne ya moukou en amine mais je m'en amine à l'aura soit de laurace quand je vois d'arri là à gîner sous j'agir elle se forme à partir de la visqueuse c'est normal elle n'a la visqueuse on la trouve surtout dans les volcans les humains explosif il en prenait à la vallée il ya les hija elle est donc liée à une éruption de type explosif voyager mon sap et à belle belle barracine lié paracine figéria l'orna l'an des idées observé à l'ue nu automatiquement qu'est-ce qu'elle n'a pas de vitreux ou l'observation au microscope pour la raison de la norme de la lame et mince de l'an des idées montrent que cette roche elle est constituée par la pâte vitreuse dans laquelle on trouve noyer des cristaux de différentes tailles à l'oreille des cristaux sont le fait pas de potassique l'amphibole plagioclase et bien sûr on trouve la pâte de fer très bien alors je passe directement pour répondre aux questions je réalise la première question alors alors la première question proposer des hypothèses pour expliquer la diversité des structures des roches magmatiques alors les roches magmatiques tout à l'heure j'ai dit qu'il y a deux types de roches magmatiques les roues mais les roches volcaniques et les roches magmatiques plutoniques alors la différence entre les roches magmatiques volcaniques et de roches magmatiques plutoniques c'est c'est que les roches magmatiques volcaniques sont issus d'un volcan tandis que leurs roches magmatiques plutoniques le refroidissement se fait en profondeur déjà le fait le refroidissement le même magma donc selon le refroidissement et le lieu de refroidissement radicons on a une grande diversité des structures des roches magmatiques la deuxième question à partir des documents 2 et 4 comparer le granit et l'anthésite du point de vue structure de la nature du cristaux et de l'anthésite du tout 700aniec elle s'est constituée de cristaux de taille magnifique alors qu'on a vu que le granit il est constitué du cristaux de taille moyenne et donc nous l'avons expliqué un tableau de cristaux qui m'ont fait le petit agriculteur que pour la vie de laurette de l'anthésite du bois qu'on a choisi des roches de la vie de la vraie de l'anthésite du bois arrive en novembre, on est composé de cristaux de taille moyenne et donc l'anthésite de la vie est constituée de cristaux de taille moyenne feront pas y noyer dans une pâte vitreuse l'on désit fait mais je m'aimé n'a pas l'aura à l'arrivée la reine a jugé à alors que les deux roches n'ont pas la même composition minéralogique au main d'hommes jeunes neufs le moukawinette madinia télif à calque au le court si maintenant les roues à mojou de ful granit m'a qu'à westman d'hésite alors j'ai dit que le quoi s'il est présent dans le granit mais il est absent dont l'on désit je passe à la troisième question relevé des documents 2 et 4 ce qui montre que le granit et l'on désit on respectivement une structure grainue et une structure microlithique alors ce que je peux dire ici que le granit et l'on désit sont différents au niveau des structures domine et l'hymne de granit à une structure grenu toute la roche est cristallisée avec l'absence de la pâte vitreuse il n'a je suis n'a à l'année de granit un doux est le biais beba et à l'assassure qu'elle est à lourde marie et la régime de j'ai déjà l'on désit par contre à une structure microlithique un d'avoir été bigné lié microlithia les années à la main ce montre de gros cristaux qui sont les phénocrystaux de petits cristaux les microlithes de la pâte vitreuse ou est juste invite à le retourk comment on a un appel à la maine c'est l'observation au moulin mais je le suisse à mes taux aujourd'hui a un g говорил jeudi abidach la belle au ràoare ca pédicier de bianna väino cristaux il aura fait la tour du coutureにな針 par abia alors la quatrième question à partir des données précédentes et modèles expérimental du document 3 pas ce qu'on interpréter la structure venue de granite structure microlytique de l'an des idées n'a rien d'argent le marc pas sabre aura dit la double à partir d'un club le modèle expérimental l'issue n'a savait fait radine lardot un refroidissement qui se fait en trois temps est-ce une balle la roche qui est volcanique alors il ya bien sûr l'an des idées alors je n'aurai ni en colo le refroidissement l'information de gros cristaux refroidissement moins long formation de la pâte vitreuse et refroidissement rapide à la surface formation qu'on a de la pâte vitreuse par contre les conditions de la formation du granit alors qu'ils se veulent gagner le granit est une roche magmatique plutonique il ya l'essence mais ça rabourgania donc il n'aura des djinns noirs et de magma qui se refroidit et se solidifie totalement en profondeur l'excuse de la roche elle est totalement cristallisée et de ce fait elle a une structure qui est grune alors les conditions de formation de l'on des idées comme des idées font en trois étapes le refroidissement l'ont donc radis qu'on profondeur température élevée et par la suite risque on nous dit les gros cristaux l'humain des vénocrystaux le refroidissement qui lorsque le magma se rapproche de la surface n'a on a la température va diminuer diminuer et par la suite un arradis qu'on nous dit les petits cristaux bien sûr par un refroidissement solidification qui est rapide alors ce qui reste du magma n'aura pas le temps de se cristalliser arrivé en surface à leur surface de la terre il se solidifie rapidement dont la formation de la pâte vitreuse j'espère que la partie seconde sur l'homme sienne merci de votre attention et à la prochaine séance